Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Salvini dit à Macron de se faire soigner pour une consultation le 9 juin. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. André Lelièvre, Philippe Bohen, Jean-Claude Garapon, Yann Hervé, Francky Letz et Mathieu Schedbach. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Il faut aider la réinformation. Il suffit pour cela de lever le petit pouce bleu, d'écrire de gentils messages ou de diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Macron doit-il se faire soigner, comme l'affirme Salvini ? Nous avons souvent évoqué dans ses entretiens cette possibilité. Mais cette journée du 8 mai, en tous les cas, semble confirmer notre diagnostic. Mais avant de traiter cette journée du 8 mai, revenons une année en arrière. Le 8 mai 2023, Champs-Élysées-Déserts, manifestation interdite, Emmanuel Macron préside une cérémonie sous tension à Paris. Et oui, depuis les manifestations des Gilets jaunes contre la réforme des retraites, entre autres, Macron ne peut plus sortir sans être hué ou insulté. Il vit donc bunkérisé. Et lorsqu'il préside des cérémonies, l'espace public est sécurisé. Les Français sont expulsés. 8 mai 2023 ressemble étonnamment au 8 mai 2024. Remontée des Champs-Élysées avec la grande escorte mixte de la garde républicaine. Et vous constatez, comme moi, qu'il n'y a pas de Parisiens, qu'il n'y a pas de Badaud, qu'il n'y a pas de Français sur les Champs-Élysées ce 8 mai 2024. Et oui, la voiture du président de la République défile avec les motards de la garde républicaine sans qu'il y ait de Français. Tout un symbole. Emmanuel Macron arrive au pied de l'arc de triomphe. Il allume la flamme du soldat inconnu, la Marseillaise, et il reprend sa voiture. La cérémonie est bâclée. La presse s'en fait à peine l'écho. Une image, cependant, Emmanuel Macron dépose une gerbe devant la statue du général de Gaulle avec la sonnerie aux morts et une minute de silence observée donc par le chef de l'État. La gerbe, oui, à sa oui, quand on assiste à une telle souillure par Macron. Comment hausse-t-il rendre hommage ce traître à la nation au grand Charles de Gaulle ? Macron, c'est celui qui brade notre indépendance. Dernière idée en date, il veut donner notre dissuasion nucléaire au dingue de l'Europe. Oui, il faut une sacrée dose de perversité pour rendre hommage à Charles de Gaulle lorsqu'on s'appelle Emmanuel Macron. Il a vraiment besoin de consulter. On n'a pas eu le temps de se remettre de notre dégoût et de notre colère que, hop, Macron réapparaît avec une proposition sur toutes les chaînes d'information. Un devoir de visite pour les pères absents. Pourquoi la proposition d'Emmanuel Macron irrite ? Fausse bonité, proposition dangereuse, réaction ironique des opposants à la PMA sans père. Le débat amorcé par le chef de l'État sur la responsabilité des pères agace. Et vous savez ce qui m'agace le plus ? C'est qu'on puisse même commenter la proposition du chef de l'État. Parce qu'on le sait très bien, elle ne sera pas suivie des faits. Elle est débile. Il nous a fait le coup plus de 100 fois de l'Observatoire de la puce de lit jusqu'à sa promesse qu'il n'y aurait plus de S&F. Nous étions en 2017 ou 2018. En 2022. Ce n'est qu'une communication pour occuper l'espace médiatique entre la calamiteuse célébration du 8 mai et son arrivée à Marseille pour la flamme olympique. Oui, un os arrongé pendant deux heures pour les journalistes des chaînes d'information. Et là, on se dit qu'il faut vraiment qu'ils consultent. Parce qu'on hésite au niveau du diagnostic. Est-ce que c'est le syndrome de l'hubris ? Est-ce que c'est un narcissisme ? On parle toujours de lui. Dans ces conditions, c'est peut-être le syndrome histrionique. Il a besoin qu'on l'admire. Il a besoin d'être toujours à la une. Peu importe ce qu'il lui dit. Quelques temps après, il arrive à Marseille. Et là, il y a des Français. Emmanuel et Brigitte Macron huaient à leur arrivée sur le vieux port de Marseille alors que le Bélème, le bateau, s'apprête à passer le fort Saint-Jean. Par ailleurs, les images de Macron sifflet hué seront censurées par les chaînes d'information. Je ne les ai pas retrouvées sur CNews, LCI et BFM. Je crois que vous vous doutez de la raison. C'est pour éviter, évidemment, que nous les repassions en boucle sur les réseaux sociaux. Et la foire continue. Gabriel Attal se prend pour un disque jockey. Le J, c'est le S. La flamme est arrivée. Que la fête commence. Tweet assez mystérieux. À l'écran, voyez, Jules, c'est un rappeur marseillais. Musique juvénile, s'il en est. Le J, c'est le S. C'est un titre, donc, de Jules. Le Jules, c'est le sang. Dites-moi que c'est un sketch. Pas forcément Jules, mais la gueule du tweet de Gabriel Attal. Là, on a atteint le stade idiocratie. Car que célèbre-t-on ce 8 mai ? Ah, pas la victoire des alliés contre le nazisme. Non, l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Enfin, olympique, que de nom, c'est orwellien. Car l'esprit olympique est bien éloigné de ce grand barnum. Pierre de Coubertin doit se retourner dans sa tombe. Eh oui, nous avons des rappeurs, le nain Macron, des transformistes et autres guignols. Remarquez, il nous manque plus à ce défilé que la femme à barbe. Mais cela va arriver. Nous célébrons donc ce cirque à la gloire d'Emmanuel Macron. Un divertissement. Dans son sens étymologique, nous a enseigné Pascal, cela signifie détournement. Emmanuel Macron essaie de détourner l'attention des Français de son bilan désastreux quelques semaines avant les élections européennes. Eh oui, Emmanuel Macron a remis au goût du jour les jeux de cirque. Macron, Caligula. Mais attention, la réalité risque de rattraper ce producteur de spectacles. Dernière minute, fait divers, panique à Marseille après la diffusion d'une fausse rumeur affirmant qu'une attaque terroriste avait eu lieu lors de la présentation de la flamme olympique dans la ville. La France est sur le qui-vive, en lien avec les Jeux olympiques, la menace terroriste étant très élevée. Ils vont être longs ces mois des Jeux olympiques. Quant à Emmanuel Macron, perd-il la mémoire ? Affaire de pardieu. Emmanuel Macron assure n'avoir jamais défendu un agresseur face à des victimes. Fin décembre, avant la convocation de l'acteur devant la justice, le chef de l'État avait pris la défense de l'acteur, saluant un immense acteur qui rend fière la France en dénonçant une chasse à l'homme. La poudre ferait-elle perdre la mémoire ? La question se pose. Bon, plus sérieusement, Emmanuel Macron est ce qu'on appelle un narcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'assume ni ses paroles, ni ses actions. À chaque fois qu'il est confronté à l'échec ou à une parole malheureuse, il trouve un bouc émissaire où il ment frontalement, comme pour le cas de pardieu. Si les journalistes faisaient leur boulot correctement, comme d'ailleurs le journaliste du Figaro, ce président d'opérette ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Mais voilà, sur les sujets les plus importants, il le protège. Exemple, CNews, confronté à un déclin de la demande, le laboratoire AstraZeneca retire son produit. Mais est-ce que c'est la vérité ? Vous vous souvenez certainement de mon entretien d'hier. Eh bien non, ce n'est pas la vérité. Le produit AstraZeneca Covid a été retiré dans le monde après que la société a reconnu dans des documents judiciaires que son produit avait induit des effets secondaires dangereux de thrombose. Il mente, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont complices d'Emmanuel Macron dans cette affaire. Fertilité, serait-il, Emmanuel Macron, des choses que nous ne savons pas pour avoir autant de précipitations à effectuer un plan fertilité ? Comme une mauvaise conscience ? Un check-up fertilité ? Pourquoi y aurait-il un problème de fertilité ? C'est vrai, on se pose la question. Je pense que vous avez la réponse. Macron a indiqué que ce plan va se décliner en triptyque. Prévention, parcours, recherche. Ainsi, un check-up fertilité, au moment de la vingtaine, sera proposé à chaque Français remboursé par l'assurance maladie. Ce dernier permettra d'établir un bilan complet, spermogramme, réserve, ovarienne. Une affaire à suivre. Et puis, il y a un détail qui me chagrine. Nous sommes en période d'austérité. Et ce dépistage fertilité va coûter un pognon de dingue. Alors, effet d'annonce ou réalité ? L'avenir nous le dira. Nous avons émis quelques hypothèses sur l'état mental du président de la République. Il semble être partagé également en Italie. En voie de troupes occidentales en Ukraine, Salvini dit à Macron de se faire soigner. Le mot est rude. Plus personne ne respecte Emmanuel Macron. Les pièces du dossier. Il y a quelques jours, envoi de troupes en Ukraine. Pour Emmanuel Macron, la question devrait se poser si la Russie perçait les lignes de front. BFM TV. Guerre en Ukraine. Macron met une nouvelle fois en garde la Russie d'un envoi de troupes au sol. Et puis, convocation de l'ambassadeur. Russie. Le ministère français a publié une déclaration confirmant que la France n'enverrait aucune force militaire en Ukraine suite à la convocation de son ambassadeur. Pour rappel, la Russie a commencé des exercices nucléaires tactiques suite aux déclarations d'Emmanuel Macron. La Russie vient donc de rappeler à Emmanuel Macron qu'il n'y a pas de guerre possible entre puissances nucléaires. C'est ce qu'on appelle la grammaire, justement, de la dissuasion. C'est pour cette raison que Salvini rappelle à Emmanuel Macron qu'on ne joue pas avec le feu nucléaire, à moins d'être complètement perché. Cela semble le cas. France. Le Frexit, cela nous excite. Eh bien, de plus en plus de Français pensent la même chose. 36% des Français veulent une sortie de l'Union européenne. Ils étaient 31% lors du dernier sondage. Plus 5%. Et les Français se sentent davantage Français qu'Européens. Les Français se disent très massivement fiers d'être Français. Voilà une consultation qui devrait donner du baume au cœur au parti souverainiste. Avec une union, on pourrait peut-être répondre aux vœux des Français. Les Français sont donc fiers d'être Français. Ce n'est pas le cas de tous les Français, surtout à la France insoumise. Israël Hamas. Nouvelle polémique pour Rima Hassan qui déclare « Ce que l'État hébreu fait à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. C'est juste insupportable d'avoir une telle candidate pour l'élection à venir. La France l'a accueillie. Elle l'insulte. Honte à la France insoumise d'avoir placé sur sa liste une candidate pour cracher sur la France et sur les Français. Nous ne laisserons plus jamais insulter sans répliquer. » Dans une certaine mesure, Rima Hassan vient de se démasquer. Elle n'est pas là pour défendre la souffrance des Palestiniens. Non, elle est là pour faire avancer l'agenda indigéniste, comme elle vient de le montrer. Et elle soutient bien évidemment les fanatiques et autres racistes qui en veulent à notre pays. Une mouche du coche. Une forme de BHL de la France insoumise. Les vraies décisions se passent, vous le savez, si vous suivez ces entretiens, aux États-Unis. Gaza, Biden prévient Israël qu'il ne fournira pas les armes pour attaquer Rafa. Le président américain a justifié mercredi soir sur CNN sa décision de suspendre une livraison de bombes à son allié israélien. Des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes. C'est mal. Comme je vous le disais hier, le département américain met une grosse pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il n'entre pas dans Rafa. Par ailleurs, les négociations entre le Hamas et Israël continuent au sujet des otages. Pourquoi y a-t-il autant de gauchistes à Sciences Po ? Un début de réponse. Vous vous rappelez de cet illuminé, ce barbu avec un t-shirt blanc ? C'est Arnaud Gauthier Favas dans Arrêt sur image le 29 juin 2018. La vidéo dans ma description. Je ne suis ni homme ni blanc, disait-il. Regardez ce qu'il est devenu. En charge du programme Erasmus Sciences Po. Si ce visage parle à certains, Yel, c'est génial Yel, est en charge du programme Erasmus de l'école et fait la pluie et le beau temps dans l'octroi de bourse. Attention, il s'agit de la pension. Il aurait pu avoir une confusion avec Arnaud Gauthier afin d'intégrer l'établissement. Bon, c'est un secret de polichinelle. Sciences Po recrute essentiellement des étudiants qui ont un profil progressiste. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'ils écartent les bons dossiers des écoles catholiques. On parle même de Cagette, Valo, Belkacem, enfin Najat, pour diriger l'école. Encore une confirmation. Fantasy. Joe Biden, la dernière blague. Il affirme que Donald Trump ne reconnaîtra pas les résultats de l'élection 2024. Chose très curieuse puisqu'on donne Donald Trump vainqueur. Est-ce qu'il ne va pas reconnaître sa victoire ? À moins qu'il ait un doute sur la validité des élections, comme en 2020. Géorgie. L'intégrité des élections. L'enquête confirme-t-elle qu'il manque des images de bulletins de vote ? Oui. Nous n'avons pas d'image de bulletins de vote pour 380 000 bulletins. Un membre du conseil électoral du comté de Fulton confirme des images de bulletins de vote manquantes de l'élection de 2020. L'élection n'est donc pas valide dans ce comté de Géorgie. Méfiance, méfiance donc. La dernière blague sur BFM TV. Il va y avoir une visibilité des LGQB plus Z. La première drag queen qui portera la flamme olympique témoigne sur BFM TV. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir une visibilité. On ne voit que, manifestement, Emmanuel Macron veut nous faire passer des messages. Lequel, à vous de me le dire. Réchauffement climatique. Un témoignage accablant du prof Maurice Lichel. En vacances dans le Nord. Je suis souriant sur cette photo. Mais la situation climatique est alarmante. Il y a 5 ans, lors de mon dernier séjour ici, « La bouée sur laquelle je suis assis était immergé dans la mer. Il est urgent d'agir pour lutter contre l'évaporation de la mer. » Il est malin, ce professeur Maurice Lichel. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501